Musique Je m'appelle Aude Boyer, j'ai 16 ans et j'écris des chansons. Mes influences musicales sont notamment des chanteurs de pop, donc Trigger Swift, Harry Styles, Adèle et encore d'autres artistes. J'écris des chansons pour raconter des histoires et pour que les gens puissent identifier aux événements que je raconte. Les événements de l'asie quotidienne, notamment les faits de société comme par exemple le harcèlement ou chercher sa place ou même des histoires d'amour tout simplement. Parce que je pense que c'est des sujets qui concernent plus de monde dans la société actuelle. Souvent c'est juste les idées de mélodies qui viennent dans ma tête tout d'un coup. Alors je prends mon piano, ma guitare et je cherche une musique qui vient avec et c'est comme ça que je commence à écrire. Les paroles ça vient souvent après, je préfère d'abord écrire la musique et ensuite je trouve un texte adapté. C'est vraiment très spontané, ça peut arriver absolument. N'importe quand, des idées tout d'un coup, des mélodies ou même une phrase de parole, j'écris mes chansons en anglais. Pour moi, dès que j'ai écrit ma première chanson, ça a été spontané. J'ai pas pensé à écrire en français, c'est vraiment venu naturellement. Ma première chanson, Find My Way, c'est une chanson que j'ai écrite il y a pas si longtemps que ça sur le fait de se poser des questions sur son avenir et sur sa place dans le monde. Et donc, c'est une chanson que j'ai écrite très acoustique à la base et elle s'est développée au fur et à mesure au niveau des arrangements. Surtout les arrangements de guitare électrique, à ce niveau-là c'était vraiment comme j'imaginais. Et après, d'autres instruments se sont ajoutés sans vraiment que j'ai imaginé à l'avance. Pour moi, c'est la chanson la plus importante parce qu'elle annonce la couleur de toutes les autres chansons qui suivent. Pour moi, oui, c'est vraiment la première chanson que j'ai disque, oui. Alors la deuxième chanson, elle s'appelle Five Shades of Dark. C'est une chanson à la base qui est partie d'un poème que j'ai écrié en janvier. Et donc, à la suite de ce poème, j'ai décidé de le développer en chanson. Et donc, c'est là que j'ai commencé à juste faire au piano et ensuite, j'ai commencé du coup à trouver une mélodie et tout ça. Et donc, c'est une chanson qui parle sur le fait d'être épuisé des remarques qu'on peut avoir au quotidien, par exemple. Et de vouloir tout abandonner, mais finalement de ne pas le faire. Alors c'est une chanson vraiment sombre et très triste. Donc c'est pour ça qu'elle est plus lente que les autres. Alors c'est piano ou violon. Et pour moi, le violon, ça a ajouté vraiment la touche de tristesse pour qu'on comprenne vraiment, même sans écouter les paroles forcément, que c'est vraiment une chanson très très triste et sombre. Alors moi, c'était une histoire que j'avais inventée tout simplement, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent vraiment s'ensifier à ces paroles parce que je sais que ça concerne vraiment beaucoup de personnes d'être dans des situations difficiles aujourd'hui. La troisième chanson, elle s'appelle Forget Me Not. Alors c'est une histoire d'amour que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, elle a une forme malheureuse. Donc c'est le narrateur qui parle de son amour d'un été et qui sait pertinemment que ça va se terminer, mais qui espère quand même que ça ne m'arrivera pas. Et donc ça arrive, malheureusement. Et donc voilà, c'est le désespoir qui est exprimé. Ce n'est pas une chanson autobiographique. Alors cette chanson, elle est plus électronique que les autres. J'ai osé utiliser plus de synthé et de choses comme ça par rapport aux autres parce que ça a collé vraiment beaucoup aux paroles et tout ça. Donc je pense que c'était nul, ça faisait de m'aider. Alors moi j'étais assise à mon piano et du coup je jouais quelques accords et tout d'un coup j'ai eu une des mélodies. Et c'est comme ça que ça s'est dessiné. Et dans ma tête, tout de suite, c'est vraiment très électronique. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors la quatrième chanson, la dernière, c'est Perfect Crime. Alors c'est une chanson que j'ai écrite au sujet du fait de devoir enjurer les remarques des personnes lorsque l'on fait des erreurs et lorsque l'on accomplit quelque chose de bien et les gens ne parlent vraiment pas ou alors ils lancent des rumeurs à votre sujet pour pouvoir vous rabaisser. Et je sais que ça concerne vraiment beaucoup de personnes. Ça m'a concernée également. Et donc c'est pour ça que c'est une chanson vraiment importante. J'étais à mon piano et je fais des accords et tout d'un coup j'ai eu aussi une idée de mélodie. Et c'est comme ça. Donc ça s'est dessiné. Ces paroles, je les ai écrites en même temps que la mélodie parce que je commençais à improviser un peu quelques paroles et c'était comme ça que c'est vraiment arrivé et c'est vraiment gâcheter les paroles initiales. Alors mes projets c'est déjà de sortir un EP avec ces quatre chansons ensuite de me produire sur scène le plus possible et après on verra ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada